Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous le sujet du confort en session de pêche. Et pour pouvoir se faire une idée de la chose, on va se poser les bonnes questions et surtout y répondre. Est-ce synonyme de ringardise de se pointer au bord des Grands Lacs avec tout le confort ? Est-ce que ce confort est vraiment dans l'action de pêche ? Est-ce handicapant d'avoir tout ce matériel ? Tout ce confort n'est-il pas le constat d'avoir succombé au champ des sirènes de la consommation ? On va étudier tout cela et vous allez voir que tout n'est pas aussi simple que l'on pourrait croire et que le jugement des uns est souvent mis à mal par le constat des autres. Comme d'hab, je vous laisse 10 secondes et je vous conseille de les utiliser pour… Et ensuite, installez-vous confortablement. Bonjour, c'est Hubert. J'espère que vous allez bien. On accuse souvent les fabricants de matériel carpe de trop en faire en matière de confort et que quelquefois certains accessoires ne servent pas à grand chose, si ce n'est de vider votre porte-monnaie. En matière de confort, je ne pense pas qu'il y en ait tant que cela. Et si le marché de la carpe possède autant de bivis, de baies de chair, level chair, duvet, sets de cuisine, etc., c'est que le bivouac a une place importante pour de nombreux pêcheurs de carpe. Et pourquoi a-t-il cette place ? Eh bien, on en parle tout de suite. Je peux vous assurer qu'il y a 35 ans de cela, il fallait avoir la four pour aller se geler les noix à camper en plein hiver au bord des grands lacs de France. En vous étiez tous logés à la même enseigne. Dans les années 80, pauvre ou riche, le matériel était tellement basique que l'argent ne vous réchauffait pas du tout. En fait, la totalité du matériel de bivouac avait été conçu pour passer des vacances d'été dans un camping, les tentes ne restaient pas longtemps étanches ni solides, pas de baies de chair, mais des litre-cans basiques et inconfortables ou des matelas pneumatiques. Les duvets étaient si fins que l'on dormait totalement habillé en gardant même nos anoraks, les plus prévoyants ayant amené aussi des couvertures en laine. Le petit réchaud nous servait juste à nous faire le café du matin et à réchauffer les raviolis directement dans les bottes de conserve que l'on dégustait assis sur un saut de graines. Et pour ce qui était des vêtements, eh bien c'était pas mieux. Il s'agissait de vêtements de tous les jours, baskets, jeans, pulls en laine et anorak. On se lége les graves. Mais on ne pouvait pas faire autrement puisque l'on n'avait rien de nu. Donc, lorsqu'aujourd'hui j'en entends certains se prendre pour des warriors parce qu'ils partent à la pêche avec le minimum en prenant que tout le reste n'est que superflu, ça me fait doucement marrer. Vous n'êtes pas des guerriers les mecs. Vous avez, même avec le minimum, un confort bien meilleur que ce que je viens de vous détailler. Donc, si vous aimez vous faire mal, c'est uniquement pour essayer de résoudre un problème d'ego qui au passage pour certains doit être surdimensionné. Vous faire passer pour des commandos parce que vous dormez dans un hamac avec un tarpe sur la tête et que vous faites un feu de brindis pour chauffer de l'eau de votre café soluble. Ouais, c'est bien, je n'ai aucun problème avec ça. Sauf si c'est pour faire passer les autres pêcheurs de carpe pour des pêcheurs du dimanche. Mais restez avec nous pour la suite juste pour comprendre que la pêche de la carpe n'a rien à voir avec du survivalisme en milieu hostile. Aujourd'hui, on peut être confort au bord de l'eau sans que ce soit l'opulence mais avec des accessoires bien choisis. Et là, le marché de la carpe permet à chacun de trouver chaussures à son pied dans tout ce que l'on a besoin et surtout pour tous les budgets. Sans parler du matériel de pêche proprement dit, le choix est immense. Que vous preniez n'importe quel type de tente de pêche, vous êtes assuré d'être protégé au sec, même par des pluies diluviennes. Les baies de chair sont aujourd'hui d'un confort inégalés, ergonomiques, étanches à l'humidité et très confortables, même dans les gammes les moins onéreuses. Les duvets vous permettent de ne plus avoir froid et de passer des nuits réparatrices. Et la journée, votre level chair vous permet d'attendre les touches sans avoir le dos cassé, assis sur un seau. Sans parler des sets de cuisine qui sont tellement compacts et complets que vous pouvez vous faire des repas bien plus élaborés, etc. Donc, aujourd'hui, je le répète, aller en session avec rien de tout cela, c'est pas du tout sérieux. Perso, j'aime être confortablement installé, donc j'ai un nombre de matériels qui font partie des indispensables et qui ne me quittent jamais, même pour un week-end. Mais il est vrai que pour les longues sessions, la liste peut très vite s'allonger si les conditions météo s'annoncent compliquées. Et souvent quand on part à deux pêcheurs, c'est d'avoir une tente cuisine pour prendre des repas ensemble et au sec, tableau pluriel, frigo, réchaud avec grosses bouteilles de gaz, glaciaire, caisse de bouffe et d'ustensiles de cuisine, chauffage pour les soirées et les nuits fraîches, etc. Si bien que lorsqu'on est trois pêcheurs, on a l'impression d'avoir construit un lotissement sur la berge. Alors, est-ce trop ? Ben non, je ne pense pas. Parce que tout cela va contribuer à la réussite de votre session, et ce, même si vous ne prenez pas de poisson. Je vais vous l'expliquer et vous allez vite comprendre. Et pour ce qui est du changement de poste en session, perso, même avec tout cela, ça match quand même. Il s'agit exactement des deux principaux paramètres qu'il faut prendre en compte dans une session de pêche réussie. Et ces deux paramètres ne font qu'un, car sans le moral, pas de motivation. Perso, je n'aime pas me faire mal sans raison, et je vais vous faire un état des lieux que vous pouvez rencontrer en session. Donc imaginez-vous au bord d'un grand lac, dans le froid et la pluie, mais vous êtes malgré tout à l'abri dans votre tente, donc au sec. Vous n'avez amené que très peu de nourriture, et il vous reste que très peu de gaz dans votre petit réchaud. Il tombe des cordes, et le vent est glacial. Pour ne pas vous surcharger, vous avez peu de vêtements de rechange. La météo n'avait pas annoncé un temps aussi exécrable, sauf que vous êtes arrivé sur votre poste en bateau, la voiture est sur l'autre rive. Votre morale est au plus bas, à cause du froid, et vous n'avez pas grand-chose pour remédier à cela. Maintenant, refaites-vous la même scène depuis le début, en changeant certains paramètres. Donc la pluie et le vent sont toujours là, toujours bien au sec dans votre tente, mais avec un chauffage qui vous maintient une température décente. Votre sac de fringues est plein, d'ailleurs vous venez de vous changer, vous vous étiez trempé pour placer les cannes. Le sac de bouffe vous permet de tenir un siège de plusieurs jours. Vous venez d'ailleurs de vous faire un petit café, et vous êtes en pleine bourre. Et là, un départ de malade vous oblige à sortir pour prendre cette carpe. Il tombe des cordes, le combat s'éternise un peu, et au bout de minutes interminables sous la pluie, le coup de massue tombe. C'est la casse. Et là, vous êtes gelé, et trempé jusqu'aux os. Croyez-vous qu'en prenant chacune des situations imagées juste avant, vous allez avoir le même comportement ? Si vous me dites « Ouais, pas de soucis », je ne vous traite pas de menteur, par peur politesse, mais je ne vous crois pas. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne vous crois pas. Dans le premier cas, votre morale est tellement bas que vous avez failli marcher dessus en rentrant dans votre tente. Vous vous posez d'ailleurs la question de refaire un post-montage, car il vous reste trois autres cannes qui pêchent, et vous finissez par vous dire que tout est contre vous, que vous avez la poisse, que les météorologues sont des branquignoles, donc à aucun moment vous vous dites que vous avez été vraiment con de vouloir faire le guerrier, alors que vous n'en êtes pas un. D'ailleurs, vous ne replacez donc pas la canne sur le spot, en misant votre réussite sur les trois autres. Et au final, vous rentrez de votre mini-session capot. Dans le second cas, vous accusez le coup, et vous vous dites que la prochaine sera la bonne. Vous rentrez vous réchauffer pour refaire votre montage. Vous vous refaites un café avant de repartir en bateau, reposer ce montage. Vous vous en foutez qu'il pleuve et qu'il fasse froid, car dans cinq minutes, vous serez de retour pour vous changer au chaud et prendre un bon repas avant la prochaine touche. D'ailleurs, vous prendrez deux autres cartes dont une très belle, toujours sur la même canne, et toujours sous la pluie et dans le froid. Au final, seule cette canne aura déroulé par trois fois. Heureusement que vous l'avez replacée, parce que les trois autres, elles n'ont rien fait de tout le week-end. Je sais que ce que je viens de vous expliquer vous parle, même si tout est issu de mon imagination au moment où je fais cette vidéo. Enfin, quand je dis sortie de mon imagination, je ne suis pas très honnête. Car si les situations sont effectivement imaginaires, j'ai vécu ce genre de mésaventures en étant plus jeune, parce que j'étais un peu con, je le suis un peu moins maintenant. Enfin, j'espère. Non, sans déconner, je vous le dis franchement, le moral à la pêche est primordial. Il va être le moteur de votre réussite. Et ce moral va être conditionné par votre bien-être au bord de l'eau. Donc, si je peux vous donner le conseil du jour dans les périodes compliquées météorologiquement, ne lésinez pas sur le confort. Le moindre manque peut vous niquer votre cession. Et si votre budget ne vous le permet pas, ne vous ruinez pas à ne vouloir que du haut de gamme. Il y a sur le marché de très bons produits à des prix plus modérés. J'essaierai de vous en présenter cet hiver sur ma seconde chaîne matérielle, TECL CARB TEST, dont je vous mets le lien ici pour ceux qui ne la connaissent pas et qui souhaiteraient s'y abonner. D'ailleurs, je ne peux que vous le recommander. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Le petit pouce bleu, c'est toujours pour me faire plaisir. Et continuez pour les commentaires, vous êtes au top. A bientôt et Gardez la pêche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501